L'assassinat de Charles Akéba Yené s'inscrit dans la longue liste des assassinats politiques avec toujours un individu. Cet individu s'appelle Laurent Hesso. Laurent Hesso a été cité dans la fête de Martinez. C'est cet homme qui a donné l'ordre. Finissait le travail. Mais aujourd'hui, le même Laurent Hesso, qui a été accusé publiquement par Charles Akéba Yené, est défendu soit par des activistes, soit par des journalistes gombistes, qui sont là pour embrouiller les Camerounais, pour essayer de mettre le doute et pour essayer de blanchir un homme qui est foncièrement méchant, dangereux. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un homme du gouvernement plus dangereux que Laurent Hesso. Et Charles Akéba Yené l'a crié 250 fois sur tous les toits. La mort de Charles Akéba Yené vient exclusivement d'abord de Laurent Hesso. Pourquoi ? Parce que Charles Akéba Yené va monter au climat. Nous sommes en juillet 2013. Il passe sur plusieurs médias et sera même aussi interviewé par Martinez et il va déclarer, c'est Laurent Hesso qui a tué Bibingota. Et par la suite, il va faire un autre témoignage que Laurent Hesso l'a appelé par le téléphone pour lui donner un rendez-vous, pour qu'il aille dans les sectes. Il voulait le recruter. Et à partir de là, Laurent Hesso a mis un rouleau compresseur, comme avec l'affaire aussi de Martinez-Zobo, où il y avait toujours Amour Belina. Charles Akéba Yené sera piégé. Piégé comment ? D'abord au niveau de la promotion, on va se rendre compte que Amour Belina, lui si intelligent, lui qui était chef service au ministère de la Culture, il sera balayé dans le verre de la main par Amatou Toumouna. Amatou Toumouna l'avait chassé du bureau. Et Amatou Toumouna le chasse du bureau et le relève comme chef service. Or c'est Charles Akéba Yené, qui comme il disait, était parti chercher Amatou Toumouna, qui était à Baer Selam, pour qu'elle deuxième ministre. Amatou Toumouna sort avec Laurent Hesso. Et d'ailleurs, il va partir avec Laurent Hesso jusque dans la maison familiale à Pastos. Amatou Toumouna est la petite soeur de Maître Akéba Yené Mouna ou de Bernard Mouna. Mais elle amène Laurent Hesso aller se moquer de la... Aller faire la sorcellerie dans l'automissile familiale. C'est le moment où Laurent Hesso qui va faire que cet Amatou Toumouna cherche à tuer Amatou Toumouna en lui portant plein sur les affaires de l'héritage et tout ça. Laurent Hesso a donc utilisé Amatou Toumouna pour régler ses comptes à Charles Akéba Yené. Charles Akéba Yené, même son salaire était bloqué. Et il va partir dans une cérémonie à Liani, Institut africain de l'informatique, de chez Armand Amanda. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais fumé. Il va s'écrouler là-bas. Alors qu'il buvait un jusque puis un thé. A partir de là, tout allait très vite. Quand j'ai appris ça, je lui avais dit qu'il était empoisonné. Charles Akéba Yené a cherché par tous les moyers à se faire évacuer. On a bloqué son salaire. Mais tout ce qu'on a fait, c'est qu'il tournait là. En lui disant non, ça va arriver. Mais même son salaire n'avait pas. Il ne pourrait non plus partir comme ça en laissant sa pauvre petite famille. Après avoir eu à s'écrouler une fois, il va s'écrouler encore chez lui. Il sera transsorté parce qu'il avait construit un fond à l'hôpital. Donc, il va faire les premiers exemples et va constater qu'il a des problèmes sur l'appareil. Tout son appareil respiratoire ne fonctionnait pas. On va avec lui, bien sûr, au niveau de la clinique Foudan. En ce temps, sa voix ne donnait plus. Son seul instrument de travail. Les amygdales sortaient de partout. Il se fera opérer par le docteur Zemeka, à mémoire, dans sa clinique. Qui d'ailleurs va m'avouer qu'il n'a jamais vu un tel cas. Et qu'il était inquiet, comme je lui ai dit certainement. « Est-ce que tu ne vois pas que ça fait qu'il aille hors ? » Je crois que c'est ça à 100%. Dès la clinique Foudan, Charles Lacroix a refusé qu'il soit transporté au CHU. Parce qu'on lui disait toujours que s'il va là-bas ou à l'hôpital Saint-François, au général, on va le terminer. Il n'a pas cette information. On l'a injecté. On est parti avec lui et il était inconscient au niveau du CHU. 17 heures, alors que les journalistes étaient devant le CHU, c'est là où le directeur va arriver. va prendre Stéphane Semango. Stéphane Semango, c'est l'office du général Semango pour entrer avec lui. Là, on disait que Charles Lacroix est en réanimation et on lui fait une dialyse. Là, on fait croire à la famille que c'est une insuffisance rénale. Pendant cet an, Charles Lacroix est né, vomit du sang. Mais la famille n'est pas au point. Stéphane le sort, il va dire à son père qu'en fait, lui il est mort. Mais il va dire à personne, lui il est au journaliste. C'est à 20h40, avec l'accord du gouvernement, qu'on va donc annoncer que Charles Lacroix était mort depuis 17 heures. Il vient de rendre là. Et on prend directement la dépouille, on parle avec ça à l'hôpital général. Entre temps, nous exigeons, mais nous ne sommes pas de la famille, qui est autopsie. Le gouvernement va s'opposer à l'utilisant. Le général Semango. Qui est un des oncles lointains ou de je ne sais quoi. Charles Lacroix a écrit un livre sur lui. Un livre pour l'élever. C'est comme ça que nous serons bloqués. Un moment où Charles Lacroix est né, Ragnolab, son téléphone qui était détenu par sa cousine. Il y a un message qui arrive. Votre salaire est déjà disponible. Votre salaire est déjà disponible. C'est-à-dire qu'on ne lui donnait pas son salaire depuis. Quand on annonce sa mort. C'est là où le SMS arrive dans la nuit. Imaginez qu'il peut travailler dans la nuit pour envoyer des messages. L'un des obsèques, Amatoutou, a envoyé un représentant pour aller se moquer de Charles Lacroix. Derrière de la paillette, lâché la main. Le ministre Fama Nongo, qui combattait Charles Lacroix, Jusqu'à la dernière énergie. Il a donc ouvert le champagne. Chez lui, il a invité des gens. Voilà le même clan, le même temps, qui continue. Charles Lacroix, cependant avait le Seigneur Testament. Seigneur Testament, c'est sa voix. Confirmant à ce qu'on vous dit. Charles Lacroix, combattait le détournement et dénonçait et poursuivait le travail qu'avait fait Bibi Ngota. Bibi Ngota avait dénoncé Laurent Esso, comme nous dénonçons la ligne 94 aujourd'hui. A cette époque, Laurent Esso est secrétaire général de la présidence et il est président du conseil d'administration de la SNH. Il engage donc des détournements avec des rétrocommissions pour l'achat d'un bateau qu'on appelait Lio Del Rey. Bibi Ngota était directeur du journal Cabron Express. Ils vont former un consortium pour faire une enquête. Ils vont recevoir tous les documents et les connaissements grâce aussi à Etan Doyono, qui était directeur du port. Partout, on voit que c'est Laurent Esso qui est dans les détournements et les rétrocommissions. Les documents sont authentiques, doivent être publiés. Mais comme dans le journalisme, il faut toujours recouper, même si quand vous voulez accuser quelqu'un, vous lui dites « Bon, j'ai quel document ? J'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce que vous dites ? » Laurent Esso n'a même pas voulu répondre. Il a demandé qu'on les arrête, qu'on aille les torturer. Et il n'était pas seul. Parce qu'il était avec un autre journaliste qu'on appelle Sabon, et un autre qui s'appelle Minkra, et Unko, Serge Hervé. Chacun était directeur d'un organe de presse. Parce que quand vous voyez Martinez et Zoko venir mourir aujourd'hui, c'est quelque chose qui date depuis. On les assassine depuis. Et lorsque vous regardez, c'est Laurent Esso. Donc, les deux, ils ont les documents. Laurent Esso va déclencher la DGRE. La DGRE, ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans des salles. La DGRE va arrêter les journalistes, va les maltraiter, va les torturer, jusqu'à ce que les gars vont manger leur caca. Ils vont boire leurs urines dans les cellules noires. Bibimota est dedans. Et puis, on les transfère. Là, nous sommes enfermés. On les transfère à la prison sans salle de Konengi. Pour faux et usage de faux. Imitation des signatures du secrétaire général de la présidence. Ministre d'Etat. Qui est Laurent Esso. Arrivés là-bas. Les gars sont par terre. Après avoir été torturés au sec. A la DGRE. A la DGRE. Donc, ils arrivent là-bas. Déjà, ils avaient l'hypertension et l'asthme. Et comme ils refusaient d'écrire une lettre, de se démentir, Amgou Belinga va les rencontrer à la prison. Amgou Belinga, qui défendait déjà Laurent Esso et insultait le directeur du port d'être accompli avec tous ces journalistes-là. Donc, il y avait Amgou. Amgou était rédacteur du journal Babela. Babela qui était le propriétaire de ce journal-là. C'est Arrête et quoi ? Arrête et quoi ? Quand vous voyez là, qui maintenant, à l'époque, elle était d'ailleurs, je crois, conseillère du syndicat des journalistes du Cameroun. Donc, c'est son journaliste. Ils ont fait une enquête claire, comme tous les journalistes font souvent. Au lieu que Laurent Esso s'exprime, au lieu qu'ils disent que non, le bateau là, c'est vraiment de qualité ou ceci et cela. Non ! Il a dit qu'il faut les éliminer. Et s'il n'était pas des journalistes, et que certains n'avaient pas su, parce qu'un va s'enfuir en cours. C'est parce qu'on court fuit qu'on ne les a pas éliminés à la DGRE. Les instructions de Laurent Esso, c'était d'éliminer et de faire disparaître les corps de ces journalistes-là. J'ai dit bien qu'il était ministre, secrétaire général à la présidence, ministre d'État. Le 22 avril, 2010, Bibi Ngota meurt en pleine prison. C'est-à-dire un scandale dans le monde entier. Comment un journaliste qui voulait faire une enquête, qui menait une enquête avec des documents, se retrouve en train de mourir en prison. Et les autres journalistes étaient aussi sorciers, comme Laurent Esso. Et bien tout le monde, enfin, il envoie des gens pour essayer de couper. Il envoie pour que les gens ne puissent plus suivre la vérité. Une chose est sûre, c'est que cette vérité sera étalée toutes portes ouvertes. Parce que des gens comme Laurent Esso sont des dangers pour l'humanité, sont des dangers pour la République. Je répète donc, ces journalistes ont été anéantis. Ces journalistes ont été traumatisés et ont d'ailleurs abandonné ce métier à cause de Laurent Esso. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, qu'est-ce que Bibi Ngota ? Non seulement qui a eu à piéger les journalistes en disant que, oh, les journalistes ont écrit les lettres à Guy pour demander des excuses. Les journalistes, ah, Bibi Ngota a parti fabriquer des fausses lettres. Et d'ailleurs, l'un des derniers repas de celui-là, c'est-à-dire que Bibi Ngota, avant qu'il ne commence à s'étouffer, c'est un Bibi Ngota qui était venu avec le sandwich. De quelque sorte qu'on ne sait même pas s'il a été empoisonné. L'affaire du Bibi Ngota est d'autant plus grave que vous allez vous rendre compte que, en 2011, il va passer devant l'Assemblée, devant les députés. Nous sommes en juin. Les députés vont lui poser la question sur l'assassinat de Bibi Ngota. Il va dire, c'est qui ? Je n'ai même jamais porté plainte. Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà comment est-ce que Laurent Hesso a répondu. Qu'il n'a jamais eu de contact avec lui. C'est l'assassinat de Charles Nakebaïen. Charles Nakebaïen nous dit que Laurent Hesso l'a appelé, parce que Laurent Hesso a toujours utilisé Amou Bélinga dans le milieu journalistique pour piéger les gens et pour les assassiner. Regardez ce qui s'est donc passé dans l'assassinat de Martinez Hesso. C'est lui qui a appelé au téléphone Danoué pour lui dire, finissait le travail. Mais vous voyez, c'est le travail que fait maintenant un soi-disant journaliste qui n'a jamais travaillé quelque part en Europe, mais qui ne travaille que pour cette langue des destructeurs. Vous connaissez ? Ce qui l'écrit, il dit que Laurent Hesso ne pouvait pas donner d'ordre parce que Laurent Hesso n'a pas de téléphone. Vous pouvez croire à ça. Que l'on revient sous un ministre de l'État n'a pas de téléphone. Même au cabinet, tout le ministre de l'État n'a pas de téléphone, non ? T'as ce que tu fais comment ? Le secrétariat n'a pas de téléphone, ton bureau n'a pas de téléphone. Et si Paul Biya veut t'appeler, tu n'as pas de téléphone. Même un préfet, avant de se déplacer, il doit demander autorisation. Il doit être joignable. Un gouvernement doit être joignable. Tout membre du gouvernement doit être joignable. Même Paul Biya, qui est le président, n'ayant pas de téléphone, il a un téléphone. C'est-à-dire qu'il ne décroche pas lui-même. Mais c'est Fouda, le contre-amiral qui décroche. Et quand il est à la maison, qui décroche, c'est le maître d'hôtel. Comment on peut dire en 2023 que Laurent Hesso n'a pas de téléphone ? Alors que je vous ai présenté, ici, non seulement le WhatsApp, on le voit avec lui. On le voit aller à quel ou quel endroit avec le téléphone. Paul Biya doit parler et tout et tout à quelqu'un. Lui donner des instructions. Le chef du gouvernement, qui est le premier ministre, doit lui dire ceci et cela. Et lui, il n'a pas de téléphone. Et vous voyez ça. Dans son bureau, on a détaché tous les téléphones. Chez le domicile, on a détaché tous les téléphones. Mais comme le mensonge est petit, le mensonge a des jambes courtes. Et vous, écoutez ce témoignage de Charles Nakebaïen. Écoutez. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Je voudrais dire aux Camerounais que monsieur Laurent Hesso est de la race des Camerounais dont il faut se mettre. Un peu de mes yeux, Camille. Je connais Laurent Hesso plus que beaucoup d'entre vous. Si un frère m'a appelé au téléphone, je ne sais pas qui lui a donné mon numéro. Il m'a reçu dans un téléphone. Il était ministre de la Somme Extérieure. Je n'ai jamais eu à entretenir de commerce avec Laurent Hesso. Il m'a appelé au téléphone, ce que je n'ai pas accepté. Et il m'a dit que je crois qu'il voulait me recruter dans les sectes. Non, non, non. Je n'étais pas arrivé avant. Et je dois vous dire ce qui s'est passé par la suite. Il m'appelle. Il m'a dit, je m'appelle Laurent Hesso. Je dis, Seigneur, c'est monsieur. Comment il peut m'appeler ? Je n'ai jamais été avec lui. Il est ministre de la Somme Extérieure. Il doit me recevoir à 16h. J'arrive à 16h. Je trouve qu'à partir de la quérite, on m'attend comme si on attendait au chef de l'État. Il m'a donné 100 000 francs. C'est comme si j'avais raté un examen. Et quand Bibi Gota est mort, Bibi Gota était mon ami. J'ai dit que c'est Laurent Hesso qui a tué Bibi Gota. J'ai écrit ce que je vous dis là. J'ai écrit, c'est dans le journal d'une semaine après la mort de Bibi Gota. Parce que Bibi Gota m'avait déjà dit qu'il avait été menacé. Et je lui ai dit que... Excusez-moi, ça s'est coupé. Vous avez suivi. Le plus important, c'est que Charles Latébayer vous dit ici que Laurent Hesso l'a appelé au téléphone. Comment est-ce possible qu'on vous dise aujourd'hui que Laurent Hesso n'a pas de téléphone ? Réécoutez bien. Réécoutez. Réécoutez. Vous allez écouter. Je veux qu'on écoute cette partie. Je veux qu'on écoute cette partie. Je voudrais dire aux Camerounais que M. Laurent Hesso est de la race des Camerounais dont il faut se mettre dans un peu de mesure. Je connais Laurent Hesso plus que beaucoup d'entre vous. Si M. m'a appelé au téléphone, je ne sais pas qui lui a donné mon numéro. Il m'a reçu dans un téléphone. Il était ministre de l'Assemblée extérieure. Je n'ai jamais eu à entretenir de commerce avec Laurent Hesso. Il m'a appelé au téléphone, ce que je n'ai pas accepté. Et il m'a reçu deux fois. Je crois qu'il voulait me recruter dans les sectes. Non, non, non. Je ne sais pas. Et je vais vous dire ce qui s'est passé par la suite. Il m'appelle. Il m'a dit, je m'appelle Laurent Hesso. Je dis, Seigneur, ce monsieur, comment il peut m'appeler ? Je ne viens, je n'ai jamais été avec lui. Il est ministre de l'Assemblée extérieure. Il doit me recevoir à 16h. J'arrive à 16h. Je trouve qu'à partir de l'acquérite, on m'attend comme si on attendait un chef de l'aiseur. Un combat ne parle pas au tour. Il reçoit à son bureau. Il a parlé par là. Il m'a donné 5.100. Et il a fait... C'est comme si... C'est comme si j'avais raté un examen. Et quand Bibi Gota est mort, Bibi Gota était mon ami. J'ai dit que Seigneur a sauté à tuer Bibi Gota. J'ai écrit ce que je dis là. J'ai écrit, c'est dans le journal d'une semaine après la mort de Bibi Gota. Parce que Bibi Gota m'avait déjà dit qu'il était menacé. Et je lui ai dit que Laurent Esso, qui est Daido, doit prendre le corps de Bibi Gota et aller l'enterrer à Daido. Il ne vous pardonnera jamais. Je m'en fous de lui. 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 Alors, M. Laurent Esso, qui appartient à la race des Camerounais, qui font peur à tous les Camerounais, qui intimident les Camerounais. J'ai demandé. Pour moi, Bibi Gota est enterré en chrétien de Daido. Il n'est pas enterré ailleurs qu'à Daido. Je l'ai écrit et je ne peux pas vous dire la colère de ce monsieur envers moi. Il a reçu mon ami, et frère M. Sanga, où il lui a dit, tiens, il a dit ça en doigt là. J'ai enlevé le nom d'Atébène. Je devais recevoir une médaille. Il apparaît. J'ai un document où j'ai une médaille. Vous vous entendez à quoi ? Bien sûr ! La République, c'est Laurent Esso. Je ne vous provoquez les gars. Je ne savais pas. La République, c'est Laurent Esso. Laurent Esso. On avance. Pour dire quoi ? C'est un monsieur dont il faut se méfier. Et je dois dire que c'est parmi les gars les plus dangereux. C'est pas un gars. C'est pas un gars. C'est un monsieur. Dites monsieur. Je refuse. Je refuse. Ministre d'Etat. Je refuse. Je ne dis pas tout ça. Je ne dis pas tout ça. Et pourquoi les bibibotards vont à la DGREU ? J'ai rencontré un capitaine à la DGREU qui m'a dit que les gars l'a mangé les cacapas. Vous n'avez pas dit ce qui s'est passé à la DGREU avec ces trois garçons ? Je voudrais également dire que les gens diront la DGREU avec ces problèmes. Où en est-on ? Pourquoi on n'en parle pas ? Je voudrais demander également qu'est-ce qui se passe ? La gestion du port de Douala. Le jour où les gens diront la vérité dans ce pays. Vous savez qui gère le port de Douala avec les bonheurés ? On utilise le nombre de bonheurés. Mais les 20 gens qui gèrent le port de Douala sont là. Dans le cas de Douala, prétendez-vous de Paul Biya ? En vérité, le temps des clarifications dans ce pays arrive. Vous saurez qui est contre les ardiles au Cameroun. Vous saurez qui est dans le champagne. Vous saurez contre les ardiles déjà. Bref, vous saurez les vrais Camerounais qui ont pillé et qui pillent le Cameroun. Laurent Esso. Laurent Esso a un vœu à Etudoyono, c'est clair. Mais Laurent Esso a un vœu à Etudoyono. Il fait sa tête pour deux raisons. Première raison, les Douala pensent que le port de Douala c'est pour eux. Le premier séjour d'Etudoyono à Douala, ce monsieur n'était pas attendu là-bas, n'était pas accueilli. Jusqu'à présent Etudoyono. C'est-à-dire que les Sawa voulaient presque le tuer. Mais il y a justement un lobby Sawa qui veut l'attendre. Etudoyono. Le monsieur qui skiait à la FNH, monsieur Adolf Moduki, franco-cameroonais. Il faut le savoir, il a voté le président français il n'y a pas longtemps. Il faut le savoir. Parce que quand les problèmes vont commencer, on va dire que oui, il est français. Un lobby Sawa en veulent, certains lobbies Sawa en veulent à Etudoyono. Et Etudoyono. La terre est sale. La terre est sale. Etudoyono a coulé plusieurs journalistes. Mais à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens, parce qu'il y a la jeunesse qui suit les réseaux sociaux. On vient détourner cette jeunesse-là en leur disant que Laurent Nesso, qu'on présente souvent comme le coeur du pays, n'a rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zobo. C'est la continuité. Parce que Martinez Zobo, dès que tu joues la liste d'investigation, tu vas tomber sur le réseau Laurent Nesso. Et dans le réseau Laurent Nesso, c'est des tueurs à gages. On ne badine pas. On vous élimine. Et il continue. Et d'ailleurs, dans cette optique, Charles Nesso avait sorti un livre pour dire détournement dans la logique des coups d'Etat. C'était déjà prémonitoire. Et il voyait déjà ce qui se préparait. Laurent Nesso est convaincu qu'il va devenir chef de l'Etat. Et quand je parle du lobby savoir, certains peuvent dire que c'est tribaliste. Oui, parce qu'il y a certaines élites. C'est un groupuscule autour de cet individu qu'on appelle Laurent Nesso, qui cherche à prendre le pouvoir, en utilisant aussi d'autres, comme Amour Bélinga. Dans le domaine des médias, c'est Laurent Nesso qui a donc été la cheville ouvrière. Et ils se sont aussi, ils ont réputé quelqu'un d'autre, qu'on appelle Loupol Montazé. Loupol Montazé n'était pas dans le réseau. Mais Amour Bélinga va tenir Loupol Montazé comment ? Parce que Laurent Nesso devient ministre de la justice. Et Laurent Nesso, c'est lui qui coordonne l'opération épervier. Alors, à la caméra, Montazé était directeur commercial. Il a fait des détournements là-bas. Et surtout à la CNPS, il a aussi fait des détournements. Amour Bélinga va l'aborder. Ils vont commencer à devenir monsieur, madame, madame, monsieur, ainsi de suite. Et par la suite, Amour va tenir Loupol Montazé. Et en lui disant que Laurent Nesso a des dossiers. C'est comme cela qu'il va partir avec Loupol Montazé s'agenouiller devant Laurent Nesso pour que lui-même aussi ne soit pas dans le rouleau compresseur. Voilà comment est-ce qu'il est entré dans ce réseau. Quand on parle de la ligne 94, de la ligne 65, c'est les lignes qui sont exploitées depuis l'époque où Laurent Nesso était secrétaire général, ministre de l'Etat, à la présidence de la République, et où ils organisaient déjà l'assassinat des journalistes, comme vous pouvez le constater de Loupol Montazé, qui est quand même jusqu'à présent. La justice n'a pas été rendue. Ou encore, Docteur Charles Lacabelle, qui porte la griffe de Laurent Nesso et Jean-Pierre Amour Bélinga par rapport à cet assassinat odieux. Laurent Nesso est donc un individu qui utilise le réseau Amour Bélinga pour arroser quelques activistes afin d'être blanchi. Mais, lorsque j'ai parlé de l'assassinat de Martinez Zoukou, il y avait bel et bien, il y avait bel et bien ce qu'on appelle Danoué qui a fait ses déclarations. Et il y avait bien le rapport et surtout les aveurs. Et, dans la deuxième audition, il parle de Louis-Paul Montazé. Je vous ai déjà vu ça. Les gens disent qu'il n'a jamais cité. Il a bien cité Montazé. Et, on a enlevé Laurent Nesso parce qu'on connaît que celui-là, c'est le haut niveau. Mais, dans la confrontation avec Amour Bélinga, je vous ai présenté les documents, c'est-à-dire, devant la commission mixte. comment on peut dire que Laurent Nesso n'a jamais eu des téléphones de sa vie. C'est pas possible. C'est sympa. Parti de l'aujourd'hui comment ? C'est petit et c'est petit. L'aujourd'hui comment ? C'est quelle histoire ça ? Que vous dire qu'il n'avait pas de téléphone ? Je vous ai expliqué que le téléphone qu'il avait utilisé, Laurent Nesso, il l'avait pris. C'est-à-dire, quand ils font les opérations, ils utilisent les Tchoroncos. Bon, c'est comme ça qu'on les appelle au Camon. Dès que vous finissez une opération, pam, vous réussissez à détruire et le téléphone est la plus ni vue ni connue. mais il continue à avoir un téléphone. Puis il se dit qu'aucun ministre ne peut rester dans son cabinet sans téléphone. Et que Laurent Nesso est le cerveau de la plupart des crimes qui ont été organisés. L'assassinat de Martinez Zogo ne vient qu'à ce que les autres assassinats l'ont précédé. mais il n'y a pas eu cette ferveur populaire. Il n'y a pas eu cette douleur. Il n'y a pas eu justement cette mobilisation comme actuellement dans les réseaux sociaux. Si vous n'auriez pas été là, si nous n'étions pas là, l'affaire Martinez Zogo serait tombée comme ça là. Laurent Nesso aurait acheté Aredo comme d'habitude. D'ailleurs, il n'achète pas. Il est financier là-bas. Il est d'ailleurs partenaire d'Amour Bélinga avec Vision Finance. Il aurait utilisé tout son réseau pour essayer encore de se blanchir. Mais trop, c'est trop. Avec autant de cadavres dans les placards. Avec autant de crimes, autant de sang que cet individu. Aujourd'hui, quand on parle d'un homme aussi grand comme Charles Nacheva Yené qui vous dit que Laurent Nesso n'a appelé au téléphone. Mais quelqu'un va vous écrire demain. Il va vous dire que Laurent Nesso n'a jamais appelé Charles Nacheva Yené. Bébé 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 dit que Laurent Nesso n'a appelé au téléphone. Quelqu'un se lève. Laurent Nesso n'a jamais appelé au téléphone. C'est comme ça qu'ils ont fait. Pour camoufler les assassinats de Laurent Nesso. Et c'est comme ça qu'ils cherchent maintenant à sortir Laurent Nesso, cerveau de ce crime, qui a demandé de finir le travail. Laurent Nesso doit être interpellé. Laurent Nesso doit expliquer comment il a détourné autant d'argent. Laurent Nesso doit expliquer pourquoi est-ce qu'il est l'ami du sombre des sombreaux ? Vous allez aussi dire quoi ? Ils sont amis comment ? Un analphabèque avec un magistrat hors hiérarchie ? Un homme qui n'a jamais été ? Mais attendez. Quelle est leur relation ? Expliquez-nous. La seule relation, c'est le crime. Le crime organisé. Et ce crime organisé justement, aujourd'hui vous allez encore le voir, qui est le même cité par les organismes internationaux.